bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet aujourd'hui nous continuons avec l'élément panneau qui est cet élément important pour la création de votre site internet quand vous utilisez des solutions no code nous travaillons avec la plateforme buidroll donc en utilisant l'outil chita qui est l'outil de création de sites web chez buidroll donc l'élément panneau tant que vous le ramenez pas sur votre espace de travail vous ne pouvez pas créer votre site internet donc on a déjà fait parler ça fait un moment qu'on commence déjà qu'on parle de cet élément je vous invite à aller regarder les épisodes précédents pour voir comment est-ce que vous ramenez le panneau comment ce que vous travaillez les couleurs et état aujourd'hui on va continuer avec une autre fonctionnalité donc pour cela je vais aller je vais ouvrir la partie fonctionnalités je clique 3 et je vais chercher les fonctionnalités on va parler aujourd'hui de 2 de l'élément de la fonctionnalité masquer masquer le panneau donc ce télément à quoi ça sert c'est intéressant de l'utiliser quand vous n'avez pas dans des offres vous faites une présentation et vous voulez qu'à un moment donné l'offre apparaît sur votre page web c'est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité donc comment ça marche tout ce que vous avez à faire c'est de c'est de l'activer comme ça bon ce qu'on va faire au lieu de travailler sur le panneau du dessus on va travailler sur le panneau d'en bas d'accord je me mets plutôt sur le panneau d'en bas et je vais je vais activer je vais activer la fonctionnalité masquer masquer le panneau donc vous avez soit vous pouvez le faire avec le temps dont vous dites au bout de cet état ça va apparaître il faut que le panneau apparaissent apparaissent pour le fait donc quand vous le faites dans ce cas vous définissez le nombre de temps où le caisse apparaissent ça apparaît ou que soit en seconde ou en minute c'est vous qui décidez et ou si vous pouvez mettre une action bon l'action fait ça va constitue ça va consister à quoi va consister à à mettre par exemple un bouton et quand les gens ont cliqué 1 sur le bouton le panneau va apparaître par exemple donc ce panneau on va lui donner un nom à l'appeler test on appelle les tests et on va sauvegarder du coup je vais fait une manie pas je vais rajouter je vais rajouter d'autres éléments pour que vous voyez comment ça comment ça marche je vais rajouter un bouton par exemple la issue ce bouton je vais dire je veux que quand les gens ont cliqué dessus le panneau d'en dessous apparaissent ça je ne rentre pas trop dans les détails mais c'est juste pour montrer l'effet masqué du panneau on pourra revenir sur les boutons après donc ici je vais là et je vais aller sélectionner mon mon panneau et le test vous avez vu qu'il ya un test ici par exemple je veux que quand les gens cliqués sur le bouton après ce test apparaissent sur le bouton donc je vais mettre en remettre la même chose à et je sélectionne ça je vais enregistrer tout mon travail je vais enregistrer je vais publier et donc s'il veut bien et publier comme ça on pourra faire le test donc une fois que c'est fait on va retourner sur notre on va aller sur je pense que c'est la rocha on va recharger notre page et là c'est ce qu'on vient de créer donc si je clique vous voyez actuellement je n'ai qu'un seul panneau et quand je clique et sur le bouton ouais ça se change à et en dessous il ya notre deuxième panneau avant c'était blanc et notre deuxième panneau est apparu donc voilà comment ça 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 marche donc il ya des effets comme ça que vous pouvez créer avec un avec les panneaux si vous le faire par des offres ou ça peut être autre chose vous avez limite la limite c'est votre imagination c'est au niveau de votre imagination nous avons créé une plateforme de formation gratuite vous aider à développer à créer votre site internet si c'est ce que vous souhaitez pour cela allez ainsi si vous avez envie de faire ça vous allez sur notre site internet à 2v2.fr ou scroller vers le milieu de la page un peu près et vous avez je commence ma formation vous cliquez dessus vous inscrivez gratuitement vous aurez des ressources pour des pots pour créer votre site internet sachez que vos questions aux marques sont les bienvenus et n'oubliez surtout pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en facebook instagram youtube linkedin abonnez vous à nos pages et pour avoir des informations réguliers ok on se retrouve pour une prochaine prochaine présentation au revoir